Salut tout le monde, bienvenue, nouvelle vidéo aujourd'hui. On est le samedi 20 mai et enfin du soleil. Je pense que c'est parti. On a eu peur il y a quelques jours, il y a environ 2-3 jours, on a eu du 0, du 0 et 1 degré. C'était mercredi et jeudi dans la nuit. Donc on a eu un peu peur, mais ça a passé. Donc là je pense que c'est terminé. Les saintes glaces, je pense, sont enfin terminées ici dans le nord. Et donc il est temps de passer à certaines plantations. Pour ma part j'ai planté jeudi après-midi et vendredi j'ai planté mes tomates. On ne va pas revoir le sujet des tomates. Trop tard on va faire plutôt les plantations des courges et montrer un peu plus les plantations des courgettes, également les cornichons en serre et d'autres courges style petit rond, petit marron, butternut, etc. On va juste revoir un petit peu ce qu'il en est de mon butage pour passer les histoires de saintes glaces. Le butage excessif que j'avais fait, mais qui chaque année me permet de passer tranquillement les saintes glaces et par rapport à mon jour de plantation est arrivé vraiment juste après les saintes glaces. Donc je vous montre ça tout de suite en image et on se reprend tout de suite. Alors nous voilà devant les pommes de terre. On peut voir que le butage a bien fonctionné et qu'on peut voir déjà que toutes les pommes de terre après deux ou trois jours sont déjà ressorties. Donc aucun problème pour les pommes de terre. On se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo concernant la plantation des courgettes et autres curcubitaceae. A tout de suite. Alors salut de retour pour la suite de la vidéo. Donc comme je l'ai dit on va s'occuper des plantations des courgettes en premier temps. Donc on a les courgettes et on a aussi, moi je mets chaque année, des apalitos. Alors c'est quoi des apalitos ? C'est la courgette d'Argentine, une courgette ronde d'une couleur identique au feuillage qu'on peut voir ici et qui se mange comme les courgettes, soit farcie, soit sautée, mais qui a un petit goût de noisette derrière. J'avais fait une vidéo là-dessus l'année dernière. Vous pouvez regarder dans l'historique des vidéos sur la pélisse. Donc je remets des apalitos. Donc les petits pieds de deux apalitos, les voici. Et ensuite on va planter les petits pieds de courgettes. Alors bien évidemment mes courgettes ne sont pas énormément développées au niveau des pieds. Ça s'explique parce que j'ai eu un petit souci au niveau de mes graines. J'avais récupéré des graines de l'année dernière, mais malheureusement ces graines ont mis énormément de temps à sortir et ont fini par végéter en pot et à pourrir. Je suppose qu'il y avait peut-être un peu trop d'eau, un peu trop humide au niveau du terreau. Ça arrive. Donc on a ressemé des courgettes et voici les petits pieds. Sachez que bien évidemment vous pouvez mettre des graines directement en terre à partir du mois de mai. Même en juin vous aurez des jolis pieds de courgettes. Peut-être un peu plus tard, mais vous aurez quand même de bonnes courgettes. Donc là c'est de la courgette F1 Diamant. Donc c'est une courgette hybride. On va essayer cette année et on va voir ce que ça va donner. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la plantation des courgettes. A tout de suite, c'est parti. Donc de retour pour la plantation. Donc on a bien amendé le terrain il y a environ un mois ou deux. On a mis également beaucoup de déchets végétaux à l'intérieur de la terre. Comme je l'avais expliqué, on a fait quelques buts, etc. Donc c'est bien amendé, prêt pour retrouver et accueillir notre charmant pied de courgette. Donc c'est très simple, on dépote notre pied de courgette simplement, comme ceci. On voit qu'on a des petites racines déjà. Donc pas énormes, on a une petite coccine à l'ici qui est morte. Voilà. Donc c'est normal, le pied est petit, donc les courgettes, les racines ne sont pas énormément développées. On fait juste un petit trou. Alors, plantez-la à peu près, comme on peut voir, à peu près tout autour. On garde environ un mètre, 50 centimètres à un mètre tout le tour, afin d'avoir un bon développement et que ça ne vienne pas sur les autres zones. Donc on y va. On peut voir que la terre est déjà bien marron, bien noire, une bonne terre. Voilà. Et on vient mettre de la terre juste au niveau du collet, pas plus. Comme ceci. On fait la petite cuvette tout le tour, ce qui permet pour l'arrosage. Voilà. Et le tour est joué. On passe à la suivante. Mon cher caméraman va me suivre. Aujourd'hui, c'est Madame qui s'y colle. Donc on y va. Et voilà. Notre deuxième petite pied de courgette. Voilà. Comme ceci. On se reprend tout de suite après pour la fin des plantations et la fin des courgettes. Voilà. La plantation des courgettes est maintenant terminée. Il ne me reste plus qu'à arroser. En ce qui concerne les protections, c'est simple. Moi, pour ma part, vu que les pieds sont très petits, J'utilise des granulés anti-limaces afin de préserver mes pieds parce que les surprises le lendemain matin, c'est navrant quand on perd la plupart de nos pieds de courgettes ou autres pieds que ce soit tomates, poivrons et autres. A signaler que, bien évidemment, ce ne sont pas toujours les limaces qui vous sectionnent ou qui vous grignotent vos pieds de courgettes ou de tomates ou autres. Sachez que les fourmis sont énormément responsables. Les fourmis noires, il y en a beaucoup cette année. Et ils se chargent de grimper le long de vos pieds de poivrons. J'ai eu le tour dans la serre. Et ça vous sectionne, ça vous grignote tranquillement le pied. Et le lendemain, vous trouvez votre pied sectionné. Ce sont les fourmis qui agissent de la sorte. Voilà, on se retrouve pour la suite de la vidéo. A tout de suite. Alors, de retour pour la plantation des courges. Tout ce qui est petits marrons, également butternut, pâtissons. Alors, ici, on a un pâtisson. Ici, de la courge jack-lanterne. De la courge muscade. La belle courge muscade, ça c'est génial. Un beau petit rond. Et ici, de la butternut. Donc, au niveau de la parcelle, elle se situe ici. On peut voir que j'ai bien nettoyé la parcelle. Préparé des supports pour faire grimper, par exemple, la butternut. On pourrait faire grimper sans aucun problème. On a bien nettoyé, faire des tas de feuilles ou débris végétaux afin de faire un bon paillage. Et on a également du gros paillage qui se situe là-bas, qu'on mettra juste après, quand la plantation sera terminée. Alors, je vous conseille de mettre, bien évidemment, le paillage après. Parce que, comme je vous ai dit, les limaces, si le paillage est déjà installé, souvent les limaces s'y trouvent. Ou escargots ou autres gastéropodes. Et ils vont se faire un plaisir de venir grignoter vos petits plants. Donc, moi, je mets souvent mon paillage après. Quand le pied a bien grossi et qu'il n'y a plus de danger pour les limaces ou les escargots. Voilà. On se reprend tout de suite pour la plantation, la suite de la vidéo. C'est parti. Alors, la première des choses, c'est de bien l'installer et de voir à peu près, en laissant un espace d'environ à peu près 1 mètre, 2 mètres pour chaque plan. Et de mettre l'ensemble sur la parcelle avant la plantation. Comme ça, ça vous donne une idée de combien de place ça va prendre. Et ça vous permet de panacher l'ensemble. Et c'est sympa de voir aussi bien des butternautes grimper, d'aller sur les grillages, les courges lanternes et autres. Voilà. Donc, on voit tout de suite pour la plantation des premières courges. Alors, ici, on peut voir qu'on a une butternut où on a trois pieds. Donc, rien ne vous empêche de défaire les trois pieds et de les séparer. Il n'y a aucun problème. Ça pousse sans aucun problème. Donc, voilà. Alors, dans ce bac, J'ai mis pas mal de déchets végétaux, du compost également, et aussi des déchets de cuisine. Et après, bien évidemment, des restants de terreau et de la terre, ce qui va apporter pas mal de nutriments à nos courges. On continue. On va d'ailleurs faire celle-ci à côté. Une petite butternut qui se trouve ici. Et d'ailleurs, en double, on va la laisser en double. Il n'y a aucun problème. Voilà. On essaie de faire une petite cuvette également. Voilà. On en profite également de... De retirer ce qui est l'écotylédon. Voilà. On se retrouve pour la fin de la vidéo. Concernant de la plantation, on a fait deux, trois courges. Je ne vais pas vous montrer l'ensemble de la plantation des courges. Ça prendra un peu trop de temps. On se retrouve pour la fin de la vidéo concernant les cornichons au niveau de la serre. A tout de suite. Alors, pour terminer, on va finir la plantation dans la serre. La petite serre numéro 2 où se situe la palissade que j'ai fait il n'y a pas très longtemps pour faire grimper les cornichons. Au niveau de la plantation des cornichons, c'est très simple. On va juste planter le pied non loin du petit filet. Il va grimper sans aucun problème tout seul. Bien évidemment, tout ce qui est courges, cornichons, concombres. Moi, je pratique la taille. Donc, voici un cornichon. Je vous explique. C'est la même chose pour les concombres. Comme pour les autres courges, petits marrons, butternut. On peut même agir sur le melon de la même façon. On retire les cotylédons et on compte cinq feuilles. Quand votre pied a cinq feuilles, vous taillez à trois feuilles. Voilà, ainsi est terminée la plantation des cornichons que l'on voit ici à gauche. Et les concombres qui se trouvent ici à droite, comme on peut voir les concombres. Ils sont petits également, mais j'ai deux gros concombres là-bas que j'avais semées quelques temps auparavant qui sont un peu plus gros. Ça fera juste un petit décalage. J'en profite pour montrer notre amie la chayotte qui commence à bien se développer. Voilà. Sachez qu'on va pouvoir ensuite pailler, pailler, ainsi que les parcelles qui se trouvent à l'extérieur. Mais là, on va attendre. On va avoir l'effet des limaces un peu. Et bien évidemment, sur cette planche-ci, on peut, si l'on le désire, si l'on préfère, on peut mettre juste devant d'autres plantations. Comme on veut. On fait comme on veut, sachant que les cornichons vont grimper. On a de la place de chaque côté pour pouvoir planter d'autres choses. Voilà. Petite vidéo concernant la plantation. Comme je l'ai dit, plantation des courges. Bon, j'espère que ça vous a plu. Assez simple, très rapide dans l'exécution. Si on a bien préparé son terrain, bien abandonné auparavant et puis préparé ses structures, c'est assez simple à réaliser. Faut-il encore que ça pousse bien, qu'on ait le temps avec nous, qu'on ait un peu d'eau, parce qu'on nous annonce encore de belles sécheresses cette année. Donc, pensez à arroser ou à trouver des systèmes d'arrosage, d'humidité, conserver l'humidité dans le sol. Donc, moi, j'ai essayé de mettre en avant des végétaux dans le sol pour essayer de garder un peu plus d'eau cette année. On va voir ce que ça va donner. On verra les résultats entre l'épaillage et ce que j'ai mis à l'intérieur du sol. On verra déjà l'état des plantations. Et on verra également si ça porte ses fruits, si c'est un bon avantage ou pas. On verra bien. Donc, la vidéo touche à sa fin. Et je vous dis à tout de suite pour la fin de la vidéo. A tout de suite. Et voilà, ainsi se termine cette petite vidéo concernant la plantation des courgettes, des courges diverses et variées, petits marrons, butternut, etc. Ainsi que les cornichons dans la serre et les concombres. Je suis en train de planter les melons ainsi que les pastèques. Et je ne l'ai pas filmé. On verra ça la fois prochaine en ce qui concerne l'état des pieds dans une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Bonne plantation. Et surtout, bon jardinage. Salut, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada